le cours 3 nous sommes au cours 3 et la 4ème lettre de l'alphabet arabe pour ceux qui veulent apprendre à lire l'arabe afin de lire le noble couran on demande à la réussite et la constance, la patience, la persévérance dans nos études et notre apprentissage donc on a vu précédemment la lettre Ba, la lettre Ta et la lettre Del avec une petite particularité de la lettre Del, elle ne s'attache pas dans le cours précédent pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui veulent le voir elle ne s'attache pas elle ne s'attache pas avec la lettre qui suit c'est à dire la lettre qui sera à sa gauche comme les prolongations ici d'ailleurs qui ne s'attachent jamais avec leurs lettres qui viendront à leur suite, à leur gauche comme on sait dans la langue arabe on lit on lit de droite vers la gauche et non pas de la gauche vers la droite et nous voilà avec une nouvelle lettre cette lettre la lettre Ra la lettre Ra la lettre Ra c'est une lettre qui peut poser problème à des personnes qui n'ont vraiment aucun bagage dans la langue arabe qui ne sont pas nés avec de l'arabe pour sa prononciation un peu technique on va dire la lettre Ra peut être une astuce c'est une lettre qui va falloir rouler avec sa langue il va falloir rouler donc la lettre Ra on peut se baser sur la lettre Lem la lettre Lem lorsqu'on dit Lem La Lem on voit que la langue touche le palais on voit que la langue touche le palais la lettre Ra c'est le même principe on essaiera de toucher le palais avec la langue de la langue on touche le palais mais on laisse un petit espace un petit jeu un petit trou et on va venir expirer, souffler donner de l'air afin que la langue roule et c'est un jeu qu'il faut faire avec sa langue la lettre Ra donc on fait une répétition par exemple Lem Ra Lem Ra Lem Ra donc c'est un petit espace qu'il faut laisser entre la langue et le palais avec le même principe sur le fait de lever sa langue comme ça vers le palais donc celui qui n'y arrive pas tout de suite il y arrivera Inch'Allah avec de l'entraînement et avec quelques astuces il y arrivera à un moment donné Inch'Allah il n'y a pas de raison de ne pas y arriver donc la lettre Ra elle ressemble à la lettre Del qui est ici mais elle est plus elle va plus vers le bas elle va plus vers le bas donc la lettre Ra pour le même principe que la lettre Del elle ne s'attache pas avec ce qui suit elle ne s'attachera jamais avec ce qui suit bon toutes les lettres s'attachent avec ce qui les précède donc il y a des lettres qui viennent avant cette lettre ça s'attachera mais il y a des lettres comme la lettre Da la lettre Ra et les lettres qui se prolongent à part le Ya on l'a vu qu'il est particulier ils s'attachent comme le Ba et le Ta la lettre Ra ne s'attache pas avec ce qui suivra on regarde tout de suite en bas et je vous encourage à acheter le livre 3,50 euros il est disponible dans les libraires islamiques ou sur internet vraiment vous allez pouvoir suivre il y a des petites fiches d'exercice à gauche des cours il y a toujours une feuille d'exercice vous allez pouvoir vous exercer à écrire et à faire des mots aussi ça va vraiment vous aider donc la lettre Ra la lettre Ra ne s'accroche jamais avec celle qui suit donc cela en fait déjà 4 tout à fait ça en fait 4 donc le Elif qui ne s'attache pas avec ce qui suit comme ici le Waoua qui ne s'attache pas avec ce qui suit comme ici le Ra qui ne s'attache donc pas avec ce qui suit comme ici le Del également ne s'attache pas avec ce qui suit donc ça fait déjà 4 lettres toutes les autres s'attachent avec ce qui suit que ce soit le Ba le Ta et le Ya aussi le Ya il s'attachera avec ce qui suit on voit ici une partie du Ra descend sous la bon ça c'est sa règle d'écriture pour la différencier du Del on va venir elle va plus bas vous voyez qu'elle n'a pas la même forme attention à ne pas prononcer cette lettre comme le R dans Paris il faut la rouler légèrement avec le bout de la langue ça c'est ce que je vous expliquais au début au début de la vidéo donc on enchaîne tout de suite ça c'est beaucoup plus facile et systématique pour vous normalement le fait d'annexer les accents à la lettre donc on le fait tout de suite la Ra avec la Fet Ha qui donne le son A donc ça fait Ra le Ra avec la Kasra qui donne le son I ça fait Ri le Ra avec le Tenwin Kasra ça fait Rin le Ra avec la Dhamma qui donne le son O ça fait Rou le Ra avec le Tenwin Dhamma ça fait Roun et le Ra avec les prolongations qui sont elles-mêmes des lettres donc c'est toujours le même principe là on va commencer déjà à lire des mots comme on l'a fait avec les lettres précédentes à chaque fois qu'on avance sur les cours on va introduire les lettres qu'on a faites pour pouvoir les lire toutes ensemble afin d'avoir une fluidité pour pouvoir avoir une fluidité dans notre lecture donc c'est comme ça qu'il faut s'exercer en introduisant les lettres précédentes et moi je vous encourage également aussi à écrire des mots à écrire des mots sur une feuille avec les lettres que vous avez apprises et introduire les accents introduire également les prolongations donc c'est comme cela qu'on avance donc on va lire le premier mot le Ra avec la Fetha en haut le Ta le Ra qui ne s'accroche pas on vient de le voir le Ta les deux points en haut on sait que c'est le Ta la Fetha en haut Ra Ta le Ba avec la Fetha Ra Ta le Ra Ta le Ra Ta le Ba le Ba le Ba le point en bas on sait que c'est le Ba avec la Fetha il va venir s'attacher au Ra avec la Fetha toujours le Ra qui ne s'attache pas le Del pour finir pour conclure B, R, D B, R, D Ensuite on a le B Le B avec le DEL Donc ça fait B, D, R Le DEL qui ne s'accroche pas Qui fait partie des lettres qui ne s'accrochent pas B, D, R On a le DEL Encore avec le ELIF La prolongation Le ELIF, la prolongation du A Qui ne s'accroche pas aussi avec la lettre qui suit Donc on a le R D, R, D, R, D, R, D, R, D, R, R Donc le R Qui ne s'accroche pas avec le IA bien sûr On a le T Quand on ne voit pas de haraket comme ça tout de suite On ne voit pas d'accent tout de suite C'est que forcément il y a une prolongation juste après Donc il n'y a pas de haraket sur le T Il n'y a pas d'accent sur le T Ni en dessous, ni au-dessus Donc il s'accroche avec le W, le W qui est la prolongation du O Donc TOU RUN TOU RUN TENUIN DAMA Ensuite mot suivant Le B avec le DEL B, KASRA en dessous Donc on sait que c'est BI Et non pas BA ou BOU ou BUN ou BEN On sait que c'est BI Ensuite on a le DEL avec le ALIF Donc BIDA RIN TENUIN TENUIN KASRA Et non pas BI Ou c'est RIN BIDA RIN Ensuite RAH DAMA ROU Il ne s'accroche toujours pas bien sûr Le T Avec les deux accents du dessus Le WAU ROU TOU BUN ROU TOU BUN Ensuite on a le B ici pour fermer ROU TOU BUN Ensuite le mot suivant RAH ALIF Prolongation de la FETHA Prolongation du A Donc ça va être RAH Tout de suite Quand on ne voit pas de HARAQUET Pas d'accent en haut ou en bas C'est que forcément il y a une prolongation après RAH TIBUN RAH TIBUN Le TA ici Avec les deux accents au dessus On sait que c'est le TA RAH TI La KASRA en bas B Le BA Le BA avec le point en bas Reconnaissable TENWIN DAMA RAH TIBUN RAH TAB BAH BAH RAH DE BAH DE RA DARI TOURUN BIDA RIN ROU TOUBUN RAH TIBUN Donc ça on l'a vu On l'a vu On a ensuite Voilà donc la fiche d'exercice Le RA il s'écrit comme ça Il va venir sous la ligne Il va venir comme ça Comme une virgule sous la ligne Il va déborder comme ça de la ligne A l'inverse du DA Où le DA il va vraiment s'arrêter ici On continue avec ces mots Ces mots-ci Donc le RA La FETHA du haut RA Le TA La FETHA du haut encore RA TA Qui va Le TA Donc s'accroche Il fait partie des lettres qui s'accrochent Donc il s'accroche au bas RA TA BA Un point en bas Le TA Le bas pardon Deux points en haut TA RA TA BA Le bas Ici avec le RA Il n'y a que des FETHA Là on n'a que des FETHA Ils auraient pu changer C'est dommage Varier BA RA DE BA RA DE Le RA qui ne s'accroche pas avec le DEL Qui ne s'accroche jamais avec une lettre suivante Le bas Le point en bas On sait que c'est le bas ici FETHA encore BA Le DEL FETHA BA DA BA DA RA Le DEL également qui ne s'accroche pas Il fait partie des lettres qui ne s'accrochent pas BA DA RA Le BA Cette fois-ci avec une KASRA Enfin Cette fois-ci avec une KASRA I Donc BI BI DEL Oh Pas de hareket Donc forcément une prolongation après Il ne s'accroche pas Le DEL Bien sûr BI DA RIN Le Alif qui ne s'accroche pas aussi Il fait comme le Wab d'ailleurs BI DA RIN TENWIN KASRA Le RA DAMA RU Qui ne s'accroche pas Avec ce qui suit Le TA Pas de hareket Pas d'accent Parce qu'il y a le Wab La prolongation du Wab RUTU BUN Le Wab qui ne s'accroche pas aussi RUTU BUN Dernier mot Dernier mot Le RA Avec le ALIF Prolongation du A RAA TIBUN Le TA Avec La KASRA En bas RAA TIBUN 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 TENWIN DAMA Qui ne s'attache pas Avec La lettre suivante Donc la lettre qui viendra à sa gauche Lettre qui ne s'attache pas avec la lettre suivante Je crois que j'ai fait une petite faute d'orthographe Je ne suis pas Je ne suis pas sûr Pardonnez-moi de mon orthographe français catastrophique Donc ALIF WAW DEL Et RA Donc on a deux prolongations Qu'on a vues qui ne s'attachent pas avec la lettre qui suivra Et on a les lettres Donc la lettre d'hier et la lettre d'aujourd'hui Le DEL Et le RA Qui ne s'attache pas non plus Exemple BABUN Qui veut dire porte BABUN Le ALIF Qui ne s'attache jamais avec la lettre qui suit BOUBIN Le WAW Qui ne s'attache pas avec la lettre qui suit BI Ah j'ai pas mis les accents ici On va dire C'est pas grave On va improviser BIDA Disons on va mettre une KASRA ici Une FATHA ici BIDA BIDA BUN BIDA BUN BIDA BUN Donc le DEL Qui ne s'accroche pas avec le B Et le RA Qui ne s'accroche pas aussi avec la lettre qui suit Là aussi j'ai oublié les accents C'est pas grave C'était juste pour vous montrer Les lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante Donc TURIDAN TURIDAN Et les lettres qui s'attachent avec la lettre suivante Le BA Qu'on a vu Donc c'est que des lettres qu'on a vu Dont trois prolongations Le ALIF Le WAW Et le YA Aussi Donc Le YA Avec les deux accents en bas toujours Les lettres qui s'attachent avec la lettre suivante Le BA Le TA Et le YA Le BA Le TA Et le YA Comme vous voyez Le TA Le BA S'attachera toujours avec la lettre suivante Le BA Ici Et le YA Ici aussi Le YA Ici aussi S'attachent avec la lettre suivante TA BIDUN TA BIDUN BIDURUN BIYURUN Pardon BIYURUN Le YA Ici BIYURUN Donc voilà On a fini avec la lettre RA Aujourd'hui C'est tout pour aujourd'hui Demain Inch'Allah Une nouvelle lettre Donc n'hésitez pas Si vous avez des questions Ou des choses A signaler En commentaire Et j'y répondrai Inch'Allah Avec attention Allahu a'lam Subhanakallahumma Bihamdik Ash'hadu An la ilaha illa ent Astaghfiruka Wa atubu idik